Comment éviter de tomber dans le piège de mettre la pression à ces équipes tout en développant chez eux la culture de la performance ? Les objectifs que tu fixes à tes collaborateurs, ils ont beau te dire « oui, en fait, toi, ah, t'y crois pas, tu entends, non ». Tu es frustré parce que tes collaborateurs se contentent d'atteindre juste les objectifs sans chercher à les dépasser. Vu par eux, les objectifs sont irréalistes, beaucoup trop ambitieux, quand toi, au contraire, tu trouves qu'ils ne sont pas assez ambitieux. Bref, vous ne vous comprenez pas. Tu en as marre des résistances et des freins. Ça devient difficile de devoir les motiver en permanence et ça t'épuise. Et donc, parce que ça t'épuise, sans t'en rendre compte, tu peux commencer à mettre une sorte de pression sur l'objectif et de passer pour le petit chef, en fait, qui bosse pour lui. Bonjour, je suis Arne Loet, l'entraîneur et le coach des managers qui se bougent pour être performants, heureux et prendre du plaisir dans leur job. Et chaque semaine, je partage avec toi mon expérience en termes de management de la performance, en management de la motivation, en connaissance de soi et en efficacité personnelle. Dans cette courte vidéo, je vais te raconter l'histoire de William qui est directeur d'un centre de profit et que j'accompagne maintenant depuis quelques mois. Et je vais te révéler le truc qui lui permet aujourd'hui de développer au sein de son équipe cette culture de la performance. Ce truc, il est très très connu dans le monde du sport et il est pratiqué par 100% des grands pros. Et grâce à ce truc, tu pourras définir et calibrer les bons objectifs pour chacun de tes collaborateurs. Cela te permettra de beaucoup plus les responsabiliser et surtout de ne plus savoir à les pousser ou les tirer en permanence. Alors clique sur le logo en bas à gauche pour ne rien rater de mes conseils et t'abonner à la chaîne YouTube. Ou au contraire, clique sur le lien juste en dessous. Tu recevras chaque semaine par email mes meilleurs conseils et en plus, tu recevras un cadeau gratuit de bienvenue. Un jeune patron, enthousiaste, ambitieux. Il vient juste être nommé sur son centre de profit. Sa prise de fonction se passe très très bien. Tout est ok, les indicateurs sont ouverts. L'équipe collectivement le suit. Depuis le début d'année, les résultats sont compliqués. Beaucoup de commerciaux, l'ensemble des commerciaux a plutôt les performances au rendez-vous. A l'exception peut-être d'un qui marque des signes de difficulté. William s'inquiète, William est préoccupé et sans s'en rendre compte, il renvoie une forme de communication qui est plutôt contrôlante, qui est plutôt inquiète. Bref, il communique son stress à ce collaborateur et William va me dire, Arnaud, comment lui faire prendre conscience qu'il pourrait faire beaucoup mieux ? Ok William, première question. Qui fit tes objectifs ? Toi ou lui ? C'est moi. Et comment réagit-il ? Il a beau me dire oui, il a beau me dire t'inquiète, ça va aller, moi je ne suis pas ultra convaincu qu'il adhère franchement à ce que je lui propose. Très bien William. Mais qui de lui ou de toi veut le plus dépasser les objectifs ? Et là, William a marqué un silence. William, dans sa croyance à lui, dans son mode de fonctionnement à lui, atteindre les objectifs, ce n'est pas suffisant. Il faut les dépasser, voire les populariser. Voici le truc et l'astuce. Il consiste à amener les collaborateurs à eux-mêmes se fixer leurs propres objectifs. Pour vous expliquer comment définir les bons objectifs et bien les calibrer, je vais m'appuyer sur le modèle de Christian Target. Christian Target est un coach de préparation mentale bien connu dans le sport. Le modèle de Christian Target s'appuie sur un axe de demande. La demande, c'est l'objectif que je vais me fixer ou l'objectif que j'ai fixé à mon joueur. Et sur un axe de ressources. Les ressources, ce sont les compétences, les qualités physiques, mentales, techniques dont je dispose pour pouvoir atteindre mes objectifs. Elles illustrent 5 zones. La zone dite de performance, c'est le flow. On est justement équilibré entre la confiance, du contrôle et de l'engagement. Deuxième zone, c'est la zone de maîtrise. Je m'appuie sur ma compétence, sur ma qualité. Je vais essayer de retrouver une forme de forte sécurité. La troisième zone, la zone de routine. C'est le zéro défi, c'est le zéro engagement. Je m'appuie sur mes vieux schémas, mes vieilles certitudes. La zone dite de challenge, ou aussi vous l'entendrez sous le nom de zone de défi. Il y a une forte prise de risque, il y a un engagement très fort. Et enfin, la zone de défi, ou la zone de panique. Défi parce que c'est un engagement encore plus fort. On manque de contrôle et ça peut devenir une zone de panique parce que justement, on s'est fixé un objectif beaucoup trop haut. C'est là où on peut être en surchauffe et carrément perdre pied. Si on revient maintenant dans l'exemple de William et de son collaborateur, à votre avis, où se situe William sur ce schéma ? Bien évidemment, William va plutôt se retrouver dans la partie haute du schéma. William est quelqu'un qui aime bien prendre des risques. qui aime bien prendre des défis, qui aime bien les choses, s'engager. Donc William, naturellement, il va se fixer des objectifs plutôt autour de la zone de performance, mais avec l'ambition déjà d'être en train de dépasser ses objectifs. Son collaborateur, à l'inverse, va plutôt se situer dans la partie basse. Un collaborateur avec de l'expérience, il est expérimenté. Et donc, lui, il va plutôt rechercher le zéro défi, le contrôle, l'assurance. J'ai toujours fait comme ça et ça a fonctionné. Alors, comment William s'y prend ? Eh bien, William s'y prend de la façon suivante. « Cher collaborateur, quel est l'objectif qui te mettrait, toi, en sécurité ? » « Qu'est-ce qui te semble juste pour toi ? » Et donc, le collaborateur de William va plutôt se mettre dans cette zone ici. « Ok, si tu devais maintenant dépasser cet objectif, qu'est-ce qui te semblerait accessible pour toi ? » Et le collaborateur peut-être va se mettre là. « Là, je fais un plus 1% et là, je vais aller chercher un prudent plus 3%. » Et là, le gars, William, ce qui est important, William, ce n'est pas que tu l'emmènes tout de suite ici. Au contraire, accepte ce premier petit pas qui est finalement sa zone basse, sa zone haute, sauf que c'est lui qui s'engage. Voilà, alors, en synthèse, deux questions à poser votre collaborateur. Quel est l'objectif que tu voudrais te fixer, qui soit un objectif pour toi sécure, sur lequel tu pourrais t'engager de manière réaliste et prudente ? Deuxième question, « Ok, maintenant qu'on a fixé cette target d'objectif pour toi, prudent et réaliste, si tu devais aller chercher un objectif un peu plus ambitieux, qu'est-ce qui te semble là aussi accessible, réaliste ? » Et en même temps, un peu engageant. Et là, il va se mettre sa target haute. Voilà, il a ses deux bornes. Et vous, nimez votre collaborateur, finalement, qu'il va mettre en œuvre pour aller atteindre son défi, d'accord ? Et puis, voilà, faites-lui confiance et faites-vous confiance à vous-même sur votre capacité à l'emmener vers son défi, à lui. Et c'est ça, je veux. Voilà, alors, c'est à vous de jouer. Choisissez un collaborateur dans votre équipe et essayez de vous amuser la prochaine fois que vous en aurez l'occasion avec lui, à utiliser cette méthode qui consiste à bien définir et bien calibrer le bon objectif. Voilà, clique sur les pouces bleus si tu as aimé ces vidéos. Clique sur le lien pour t'abonner et ne rien rater de mes conseils. Si tu préfères les recevoir sous la forme d'un email, tout de suite, pour ça, d'aller cliquer sur le lien ci-dessous, tu recevras en plus un cadeau gratuit. Voilà, moi, maintenant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, un très bon entraînement. A bientôt, au revoir.